La parole est à monsieur Jacques Rabal pour le groupe RRDP. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission spéciale, mesdames et messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs les députés, mes chers collègues, le projet doit être relatif à la transition énergétique pour la croissance verte qui nous rassemble aujourd'hui pour une nouvelle lecture dans notre hémicycle et l'un des textes majeurs de cette législature. Ça a été dit, mais il me semble qu'il est nécessaire de le rappeler. Et déjà en 2012, le Président de la République avait appelé à la mobilisation générale pour placer en haut des priorités l'écologie et la lutte contre le réchauffement climatique avec l'ambition de faire de la France la nation de l'excellence environnementale fondée à la fois sur la sobriété et l'efficacité, mais aussi sur le développement des énergies renouvelables. Ce texte majeur est d'ailleurs l'aboutissement d'un long processus de plusieurs mois de démocratie participative. Et donc, je l'avais signalé en première lecture, cette large démarche de concertation qui manque trop souvent aux différents textes examinés, alors reconnaissons-le pour ce texte, au moins. Si nous avons pu entendre des voix regretter l'attente et la lenteur de cette concertation au nom du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, s'il y a des saccades et des élans, je veux saluer ici cette méthode finalement utile et féconde pour écrire la loi dans une relative sérénité et que je souhaiterais pour ma part, voire encore renforcée au cours de cette deuxième lecture. Et cette deuxième lecture ne doit pas se résumer à un débat sur le nucléaire, comme ça a été rappelé tout à l'heure. Depuis septembre 2014, le temps de la discussion parlementaire a donné lieu à des débats passionnés et passionnants. Et donc, si nous ne sommes pas toujours d'accord sur tout, nous vous sommes reconnaissants, Madame la Ministre, pour votre implication personnelle et votre énergie, pour donner à la France les moyens de parvenir à un équilibre solide entre l'exigence de l'excellence environnementale, mais aussi l'exigence d'une économie compétitive. Après une lecture dans chacune des chambres et un nouveau passage en commission à l'Assemblée, c'est bien le mot d'équilibre, et ça a été rappelé tout à l'heure que je veux et que nous voulons retenir sur ce projet de loi. Cette notion d'équilibre est pour nous essentielle. Avec mes collègues du groupe 2RDP, nous rejetons avec la même force les postures idéologiques, trop souvent déconnectées de la réalité et parfois périlleuses pour notre croissance, mais nous rejetons tout autant les chimères d'un développement dévorant nos ressources limitées sans considération pour les générations futures. Les matières premières, l'eau, l'air, le carburant, la stabilité du climat, le temps dont la croyance des ressources infiniment renouvelées est bel et bien terminée. Les alertes se multiplient partout sur les conséquences économiques et sociales de l'après-pétrole, sur l'impossibilité pour les grands pays émergents de fonder leur croissance sur le même modèle et la responsabilité des pays industriels de montrer l'exemple. Crise alimentaire, problèmes de ressources en eau, étalement urbain, augmentation constante de la production de déchets, nouvelle migration climatique. Face à tous ces défis, il serait irresponsable de continuer d'accompagner tranquillement le changement sans impulser une nouvelle dynamique stratégique de transition énergétique à un moment crucial de l'histoire de notre pays, de l'Europe et du monde. Mais n'oublions jamais que l'énergie la moins chère est celle qui n'est pas consommée. Peut-être serait-il judicieux de lancer une vaste campagne de sensibilisation pédagogique sur le sujet sur le modèle de la chasse au gaspillage des années 1970. Appeler nos concitoyens à la sobriété, c'est vouloir non pas la décroissance, mais une autre croissance qui ne reposerait pas essentiellement sur l'énergie fossile et sur le nucléaire. Voilà des propositions qui nous semblent très raisonnables. Cet aspect pédagogique est pour nous essentiel afin de renforcer, d'accentuer l'appropriation, la mobilisation par nos concitoyens de cet enjeu. Au-delà de cet aspect, le texte résultant de ce travail dessine un constat collectif que nous partageons. Il est le fruit d'une conviction et il signe une volonté politique forte. Il devrait d'ailleurs réunir bien au-delà des clivages politiques partisans puisque nous sommes quasiment tous déterminés à relever le défi de la révolution écologique. Pour répondre à ce défi, le projet de loi initiale avançait des objectifs avec des chiffres ambitieux et pour le moins volontaristes. Réduire les émissions à gaz de 40% entre 1990 et 2030 et diviser par 4 à l'horizon 2050, le fameux facteur 4. Réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport à 2012 et porter le rythme annuel de baisse de l'intensité énergétique finale à 2,5% d'ici à 2030. Réduire la consommation d'énergie fossile de 30%, porter la part des énergies renouvelables ça a été rappelé tout à l'heure à 23%, porter la part du nucléaire à 50% dans la production d'électricité à l'horizon 2025. Au Sénat, ces grands chiffres ont d'ailleurs été largement réécrits. La dimension économique a été renforcée. Les contraintes intermédiaires sur le mix énergétique ont été supprimées. Cela donne certes plus de souplesse aux acteurs mais accroît dans le même mouvement le caractère un peu éthéré de ces objectifs. Dans notre nouvelle lecture, le travail en commission est revenu sur le texte issu de l'Assemblée en première lecture. Nos collègues sénateurs ont également introduit plusieurs amendements intéressants. Je pense notamment à la définition de la croissance verte, à la déclinaison de l'objectif d'augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique ou encore un autre qui me semble intelligent sur la modulation de l'objectif de réduction de la consommation des énergies fossiles en fonction du facteur d'émission de gaz à effet de serre de chacune de ces énergies. Autrement dit, il est préférable de réduire d'abord le charbon et le fuel que le gaz. Sur les grands objectifs, le Sénat a clairement amélioré la définition des déposes ces territoires énergie positive, ce dont nous nous félicitons. Permettez-moi de redire, Madame la Ministre, notre attachement à ce concept de dépose. Et vous avez raison, Madame la Ministre, de rappeler quand vous déclarez que les territoires sont les moteurs de la transition énergétique. C'est pourquoi, pour ne prendre qu'un seul exemple que je connais bien, le sud de l'Aisne, nous nous sommes résolument engagés dans cette démarche de développement durable pour la croissance d'air. Appel à projet dépose qui a valu au pays du sud de l'Aisne d'être retenu parmi les 212 EURAS, nous a donné l'occasion d'amplifier la mobilisation de l'ensemble des acteurs concernés, élus, conseils de développement, entreprises, syndicats, associations et institutions. dans l'agriculture, les transports, dans l'industrie, dans le bâtiment, dans le secteur des déchets, nous avons identifié nos forces et nos faiblesses et travaillé à une amélioration collective au travers de 62 projets entre 2015 et 2017. Des dizaines d'actions ciblées sur la sobriété, l'efficacité et la production d'énergie renouvelable sont prévues pour devenir un T-poste pour le sud de l'Aisne. Nous avons d'ailleurs candidaté pour la seconde phase. Oui, la transition énergétique est une chance pour nos territoires, pour nos territoires ruraux et donc pour la France. Je crois beaucoup à ce concept car j'ai constaté l'effet d'entraînement sur les volontés des acteurs locaux, parfois éparpillés, dont le rassemblement donne des opportunités et de la motivation par le bien commun des bassins de vie pour l'amélioration du développement durable sur leur territoire et pour la création d'emplois locaux, pérennes et non délocalisables. Madame la Ministre, vous avez reçu un dossier détaillé sur la stratégie et l'appelant d'action du PTR-UXA. Vous pourrez également directement évaluer cet exemple d'une déclaration locale concrète et nous vous invitons dans le pays du Sud de l'Aisne à voir comment, à travers la signature de contrats globales sur l'eau, de lutte contre le gaspillage ou l'économie sur clair, que l'éco-électivité s'engage dans l'objectif zéro phytosanitaire avec le service public d'efficacité énergétique qui sont des réalités et qui ne sont pas des chimères comme certains voudraient le dire. Après la multiplication de ces initiatives locales, à l'horizon 2050, la France entière pourrait, en se verdissant, devenir un dépose comme l'a montré un rapport récent de l'ADEME. Mais le travail parlementaire aboutit à des consensus robustes et productifs. Nous récusons l'idée trop souvent entendue sur le fait que cette loi se résumerait à un catalogue de déclarations de bonnes intentions. Dans les grandes lignes, les amendements des députés du groupe 2RDP visent à renforcer l'équilibre du texte sur le mix énergétique, sur la sobriété énergétique et le développement des énergies renouvelables, sur le partage des efforts entre ménages et entreprises, sur la prise en compte des enjeux agricoles, la méthanisation. En effet, l'agriculture est trop souvent vue comme une source de problèmes et de contraintes, alors que c'est la seule activité qui combine à la fois des emplois non délocalisables et la policibilité de solutions structurelles aux enjeux environnementaux. Socage du carbone, maintien de la fertilité des sols, gestion des eaux, préservation de la biodiversité. Certains de nos amendements ont d'ores et déjà été adoptés en première lecture, mais nous devons aller encore plus loin. Enfin, je voudrais dire et rappeler notre soutien aux artisans du bâtiment pour leur participation précieuse à la réussite des programmes de rénovation thermique, en particulier sur les passoires énergétiques. Mais pourtant, il reste des dispositions qui leur compliquent la vie. Il y a des contraintes, les règles sont difficilement applicables, les problèmes de formation et c'est pourquoi nous déposerons des amendements, en particulier dans les articles 5 bis A, 5 bis B et 5 terres. Il n'existe pas encore de définition précise de la performance énergétique. Nous connaissons bien le caractère déficient du diagnostic de performance énergétique actuelle. Nous avons des craintes sur les campagnes de sensibilisation des ménages qui n'associent pas étroitement les professionnels compétents. Nous vous proposerons donc là également des amendements et nous soutiendrons ceux qui vont dans le bon sens pour faciliter la vie de nos artisans qualifiés, partenaires incontournables pour avancer efficacement sur le chantier de la rénovation thermique. A ce stade de l'examen parlementaire, Madame la Ministre, vous l'avez bien compris, nous soutenons ce texte avec toutes les dispositions utiles sur de très nombreux domaines de la vie quotidienne de nos concitoyens. Je crois qu'il nous permet de dire que la France est en mouvement pour répondre aux enjeux écologiques afin de dynamiser la croissance verte et donc pour nos emplois. Ce texte est ambitieux, bien sûr, il n'est pas parfait, mais je suis convaincu qu'avec votre écoute, il peut encore être amélioré. Je pense sincèrement qu'il mérite mieux que les caricatures, que les effets de tribune ou la recherche des bons mots. Les députés du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste l'accueil de manière positive et vous pouvez compter sur notre participation active pour l'améliorer tout au long des débats passionnants qui nous attendent. Annoncé comme l'un des projets de loi les plus importants du quinquennat, ce texte fait le choix de ne pas opposer les énergies les unes aux autres, mais d'organiser leur complémentarité et de verrier à leur sobriété et d'envisager ainsi un nouveau modèle pour notre avenir. Tels sont les défis que nous devons relever et comme l'écrivait pas Jean de La Fontaine né à Châteauréry comme vous le savez, mais Alexandre Dumas né à Villers-Cotterêts dans 20 ans après, soyons sans remords dans le passé, confiants dans le présent et pleins d'espérance dans l'avenir. Voilà à ce à quoi vous nous conviez avec ce texte Madame la Ministre et nous vous en remercions. Merci Monsieur le député.